Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va traiter le premier exercice de la série des structures. Voici l'énoncé de l'exercice. On commence par la première question. Là, on demande de définir l'enregistrement employé. Tel que donné dans l'exercice, on avait dit que l'employé est caractérisé par les informations suivantes. On avait dit le nom, la date de naissance, la fonction, la date de recrutement et le salaire. On peut voir la structure comme suit. Donc, voici le schéma de la structure ou l'enregistrement employé. Donc, vous avez le nom, c'est une chaîne de caractère. La date de naissance, n'oubliez pas, elle est composée de trois éléments, le jour, mois et année. La fonction, la date de recrutement est également constituée de trois éléments, jour, mois et année. Et enfin, le salaire. Alors, vous remarquez ici que vous avez deux éléments, date de naissance et date de recrutement, qui ont la même forme. Et cette forme représente réellement une structure. C'est la structure date. Donc, on peut dire que la date de naissance et la date de recrutement sont de type date. Tel que date, c'est une structure également composée de trois champs, jour, mois et année, de type anti. Donc, d'après vous, par quoi je dois commencer ? Est-ce que je dois commencer par définir le type date, ensuite employé, ou alors employé, ensuite date ? Alors, faites attention. Si je commence par définir le type employé, en arrivant au champ date de naissance et date de recrutement, je vais dire qu'ils sont de type date, alors que le type date n'est pas encore défini. Donc, vous devez commencer toujours par définir toujours les types les plus intimes. Donc, dans cet exemple, vous commencez par définir le type date, ensuite vous allez définir le type employé. Alors, type, je commence par la structure date. Donc, date, c'est une structure composée de trois champs, jour, mois, année, de type anti, et je mets la fin de la définition. Na, vous n'allez pas ajouter un autre type. Donc, vous allez directement définir le deuxième type, employé. Donc, employé, c'est une structure composée de. Vous avez le nom, c'est une chaîne de caractère, au maximum 50. Vous avez DN et DR, date de naissance et date de recrutement. Les deux qui sont de type date, c'est-à-dire le type qu'on a déjà défini. Et la fonction, c'est une chaîne de caractère, 25. Bien sûr, la fonction représente le travail de la personne, c'est-à-dire le poste, son travail exactement. Est-ce que c'est un secrétaire ? D'accord, donc son fonction exactement. Et à la fin, vous avez le salaire qui est de type réel. Alors, juste après ça, normalement, on doit déclarer les variables. Donc, toujours, on commence par le nom de l'algorithme, je définis les types, ensuite, je déclare les variables. Alors, concernant les variables, vous avez déjà IN et posmax de type anti, S et max de type réel. Alors, dans cet exercice, et la question 2, on demande de saisir les informations de N employés donnés, tel que N inférieur ou égal à 100. Il y a une pour N employés, vous allez demander le nom, la date d'occupement, date de naissance, la fonction et le salaire. D'accord ? Alors, pour pouvoir sauvegarder les informations de N, N employés qui sont majorés à 100, donc, on doit déclarer un tableau qui peut contenir les informations de 100 employés. Le voici. Alors, E, c'est un tableau de 100 éléments de type employés. D'accord ? Voici la structure de notre tableau. Donc, c'est un tableau qui contient 100 cellules. Chaque cellule, elle contient les informations d'un seul employé. Donc, dans chaque cellule, vous trouvez le nom, la date de naissance, fonction, date d'occupement et le salaire. D'accord ? Maintenant, il ne faut pas oublier que dans ce tableau qui contient 100 cellules, on va saisir uniquement les informations de N employés. Et N, il est inférieur ou égal à 100. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est exactement comme on a l'habitude de faire avec les vecteurs des entiers. Lorsqu'on dit un vecteur de taille 1, c'est-à-dire qu'on va remplir le vecteur par un élément et le reste des cases seront vides. Donc, de la première cellule jusqu'à la cellule 1, ce sont des cases qui sont pleines. Ils vont contenir les informations d'un employé. Et les cases qui viennent juste après, de 1 plus 1 jusqu'à 100, sont des cases qui vont rester vides. Alors, le nombre de cases qui sont vides, bien sûr, ça dépend de 1. Donc, si N égale à 100, certainement, il n'y aura pas de cases vides. C'est clair ? Maintenant, si vous prenez le premier élément du tableau, il s'appelle E de 1. E de 1, donc, c'est les informations du premier employé. Maintenant, si je veux désigner quelques éléments, quelques composants d'un élément. Par exemple, celui-là. Celui-là représente le salaire du premier employé. Donc, si je veux le nommer, ça sera E de 1, c'est-à-dire le nom de l'élément, point salaire. C'est-à-dire le salaire du premier employé. Donc, E de 1, point salaire. Celui-là, ça c'est quoi exactement ? Alors, faites attention, la flèche A, elle, elle représente la date de recrutement du deuxième employé. Donc, c'est E de 2, puisque je parle du deuxième élément du tableau, point le champ date de recrutement, donc point DR. D'accord ? Maintenant, ça c'est quoi exactement ? Là, je désigne l'année de la date de naissance du deuxième employé. Donc, ça représente E de 2, point D1, date de naissance, point A. Est-ce que vous fichez tout ça ? Le nom de la variable, c'est E de 2. Ensuite, vous entrez, vous trouvez la date de naissance. Donc, vous mettez point date de naissance et vous entrez et vous mettez point et vous précisez le champ. Est-ce que c'est J ou la M ou la A ? Donc, c'est point A. Donc, ça sera E de 2, point D1, point A. J'espère que c'est clair. Alors, faites attention, Naya. Donc, lorsque l'on va remplir le tableau Hada, vous allez pour chaque élément, pour chaque employé, lire le nom, la date de naissance, la fonction, la date d'accrutement et le salaire. Voyons comment on va faire. Alors, tout d'abord, je commence par lire N, le nombre d'employés. Donc, pour lire le nombre d'employés, on va le faire exactement comme on a l'habitude de faire. Donc, donner le nombre d'employés entre 1 et 100, lire N. Et vous allez contrôler ça avec répéter jusqu'à... Ensuite, pour remplir le tableau, bien sûr, vous allez utiliser une boucle pour I de 1 jusqu'à 1. À chaque fois, donnez un élément, lire E de I. Alors, si vous faites ça, faites attention, c'est faux. Parce que pour chaque élément du tableau, il n'y a pas une seule valeur, mais il y a plusieurs valeurs. Il y a le nom, la date de naissance, date d'accrutement, la fonction, le salaire, ainsi de suite. D'accord ? Donc, on ne peut pas lire les valeurs de tout l'employé à la fois de cette manière. Donc, ça, c'est considéré faux. Faites attention à faire ça. Alors, comment on va faire ? Bien sûr, pour chaque élément E de I, vous allez lire son nom, c'est-à-dire E de I.nom. Vous allez lire sa date de naissance en lisant le jour, le mois et l'année de façon séparée. Ensuite, vous allez lire la fonction, vous allez lire le salaire et vous allez lire le jour, le mois et l'année de la date de recrutement. Comment on va faire ça ? Avec une boucle pour I de 1 jusqu'à 1, alors j'affiche un petit message qui va être considéré comme un titre. Donc, lire la lecture des informations de l'employé numéro I. Donc, lorsque I est égal à 1, il s'agit de lire les informations du premier employé, de l'employé numéro 1. Lorsque I est égal à 2, lire la lecture des informations de l'employé numéro 2, ainsi de suite. Alors, à chaque fois, comme j'ai dit, vous devez commencer par lire le nom. Donc, donner le nom, lire E de I.nom. Ensuite, donner la date de naissance en jour, mois et année. Faites attention. Donc, ça sera E de I.dn.j, c'est-à-dire le jour de la date de naissance de l'employé. Ensuite, le mois de la date de naissance de l'employé. Donc, c'est E de I.dn.m. Et enfin, E de I.dn.a. De la même manière, vous allez demander la fonction. Donc, lire E de I.fonction. Vous allez lire la même chose, la date d'occupement. Donc, ça sera lire E de I.dr.j, virgule E de I.dr.1, virgule E de I.dr.a. Et enfin, vous allez demander le salaire de l'employé. Donc, lire E de I.salaire. Et voici comment vous allez donc remplir ou lire les informations d'un seul employé. Et vous allez les lire partant de I égale à 1 jusqu'à 1. Et donc, ceci va nous permettre de lire les informations du premier jusqu'à le 1.1. Passons à la troisième question. Maintenant qu'on a rempli le tableau, donc de 1 jusqu'à 1, vous avez les informations d'un employé, y compris le salaire de chaque employé. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut afficher les noms des employés ayant un salaire inférieur ou égal à 30 000 dinars. Alors, pour afficher justement les employés ayant un salaire inférieur ou égal à 30 000 dinars, vous devez parcourir le tableau, notre tableau E, de la première case jusqu'à 1, donc pour I de 1 jusqu'à 1. Et à chaque fois que vous trouvez le salaire d'un employé inférieur à 30 000, vous allez afficher le nom de l'employé correspondant. Alors, je commence par afficher un petit message en ailleurs. Voici les noms des employés ayant un salaire inférieur ou égal à 30 000 dinars. Et j'utilise pour cela la boucle pour I de 1 jusqu'à 1. Ensuite, il suffit d'utiliser la condition. Si E2I.SALARE INFERIER ou égal à 30 000, alors, je trouve que j'affiche E2I.NAN. J'ai ajouté une séquence d'espace pour séparer entre les affichages qui vont se faire. D'accord ? Donc, pour chaque élément, pour chaque salaire d'un employé, s'il est inférieur à 30 000, donc j'affiche le nom de l'employé correspondant. Allez-y. Alors, faites attention, bien sûr, le premier affichage, voici les noms des employés. Vous ne devez pas le mettre à l'intérieur de la boucle. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas qu'il se répète. Il va être affiché une seule fois, donc avant la boucle. Et ce qui va se répéter, c'est le test du salaire et l'affichage des noms des employés ayant un salaire inférieur ou égal à 30 000. Passons à la question 4. Pour la question 4, je veux afficher maintenant les informations. Quelles sont les informations ? Je disime par ça le nom, la date de recrutement, date de naissance, le salaire et la fonction. Alors, je veux afficher les informations de l'employé ayant le plus grand salaire. De l'employé ayant le plus grand salaire. Alors, nous avons vu l'employé, il y a un grand salaire. Donc, c'est comme si on cherche le maximum en termes de salaire. Alors, si je veux calculer le maximum des salaires, donc je vais initialiser le maximum par le salaire du premier employé, donc c'est E21.Salaire. Et pour les éléments qui restent, donc vous pouvez utiliser une boucle pour I de 1 jusqu'à 1 ou alors, mieux, commencer de 2 jusqu'à 1. Alors, si on trouve le salaire d'un emploi, c'est-à-dire E21.Salaire, il est supérieur à max, alors max prend la valeur de E21.Salaire. Finci. Ça. Alors, il y a une petite remarque. Faites attention. Ceci va nous donner le salaire maximal. Mais, avec le salaire maximal, je ne peux pas afficher les informations de l'employé ayant le salaire maximal. Très low. Donc, l'employé narine d'un Aqbar Salaire, par exemple, le plus grand salaire des employés, c'est par exemple 50.000. Supposons que c'est 50.000. Est-ce qu'à partir de 50 000, je peux afficher le nom de cet employé, son salaire, sa date de naissance ? Est-ce que je peux faire tout ça ? Non. Pour afficher justement les informations de l'employé, je dois savoir dans quelle position dans le tableau il se trouve. Est-ce que c'est le premier ? Est-ce que c'est le deuxième ? Le troisième ? Donc si j'arrive à trouver la position de l'employé ayant le plus grand salaire, par exemple 1, 2, 3, dans ce cas je peux afficher toutes ces informations. Supposons que l'employé ayant le plus grand salaire et se trouve à la position 3. Donc pour afficher ces informations, ça sera E, 2, 3, point salaire, E, 2, 3, point non, E, 2, 3, point fonction, E, 2, 3, point d'adones, point d'un, point j, E, 2, et ainsi de suite. D'accord ? Et donc Naya, le maximum seul ne suffit pas. Make finish le maximum seul. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer de calculer avec le maximum la position du maximum, il y a une l'indice du maximum. Donc, à chaque fois que je trouve E2I.salal supérieur à max, je sauvegarde en max le salaire et je sauvegarde en pause max l'indice, il y a une la position, c'est-à-dire I. Alors, on a une petite erreur, bien sûr, ça c'est un I et non pas un. Faites attention à ça, d'accord ? C'est un I, bien sûr, c'est E2I.salal. Donc, à chaque fois que vous trouvez E2I.salal supérieur à max, donc max reçoit E2I.salal et pause max reçoit I. Et de cette manière, on sauvegarde avec le maximum la position du maximum, d'accord ? Alors, il manque une petite chose dans la solution, c'est quoi ? Ce que vous avez initialisé le maximum par le salaire du premier employé et vous devez également initialiser la position du maximum par la position du premier employé, c'est-à-dire 1. Donc, pause max, au départ, elle est initialisée par 1. C'est comme si je suppose que le premier employé est l'employé qui possède le plus grand salaire. Maintenant, il y a encore une solution plus simple peut-être, plus courte en termes de taille, mais qui nécessite un peu de concentration. Je pose une petite question. Quel est l'employé qui se trouve à la position pause max ? D'après notre solution qu'on avait écrite maintenant. Quel est l'employé, vous le co-représentez exactement l'employé qui se trouve à la position pause max ? Vous allez me dire, c'est l'employé qui possède le plus grand salaire. Le plus grand salaire. Ça, maintenant, c'est quoi exactement le salaire qui se trouve à la position pause max ? Faut que l'on fiche en dire. C'est quoi exactement le salaire qui se trouve à la position pause max ? Donc, le salaire qui se trouve à la position pause max, pause max, c'est le salaire de l'employé qui se trouve à la position de pause max. Et c'est exactement le salaire de l'employé ayant le plus grand salaire. Est-ce que vous fâmez-vous là ? C'est exactement E de pause max point salaire. Donc, E de pause max point salaire, ce n'est que le maximum des salaires. Parce que pause max, c'est la position du maximum, on thème bien sûr, de salaire. Et donc, habitons qu'il communique, je peux remplacer max par E de pause max point salaire. Et ça va me donner cette solution. Donc, pause max reçoit 1 pour I de 1 jusqu'à 1. Si E de I point salaire supérieur, je remplace le max par E de pause max point salaire. Alors, pause max reçoit I. Inch'Allah, c'est clair. Alors, cette méthode, on a travaillé avec, lorsqu'on avait fait le tri par sélection. Alors, le tri par sélection, vous pouvez, parce qu'on cherche justement la position du maximum, donc vous pouvez chercher le maximum ainsi que sa position, mais vous pouvez également se contenter de travailler uniquement avec la position du maximum. Parce qu'avec la position du maximum, je peux avoir le maximum. D'accord ? Maintenant, avec l'une des deux solutions, n'importe quelle solution, vous avez trouvé certainement pause max, c'est-à-dire le numéro de l'employé ayant le plus grand salaire. Alors, pour afficher ces informations, vous n'avez qu'à utiliser pause max comme indice de l'élément que vous allez afficher ces informations. Et donc, voici les informations de l'employé ayant le plus grand salaire. Donc, ça sera le nom, c'est E de pause max point nom. Le date de naissance, c'est E de pause max point date de naissance point dn point j slash E de pause max point dn point. Donc, Naya, faites attention, il manque un m point m, j'ai oublié le m, faites attention. Slash, et E de pause max point dn point a. Alors, je continue. La fonction, c'est E de pause max point fonction. La date de recrutement, c'est E de pause max point dr, date de recrutement donc point j slash E de pause max point dr point m slash E de pause max point dr point a. Et enfin, vous avez le salaire, l'ihua, E de pause max point salaire. Je pense, la dernière question, c'est d'afficher la masse salarielle des employés. La masse salarielle, c'est la somme des salaires de tous les employés. D'accord ? Ça, on sait que chaque employé possède son salaire, c'est E de I point salaire. Donc, il suffit de faire la somme de tous les salaires, c'est-à-dire la somme des E de I point salaire. Alors, j'initialise la somme à zéro pour I de 1 jusqu'à 1 à chaque fois S soit S plus E de I point salaire. En sortant de là, vous allez afficher la masse salarielle qui est S en dinar. Et c'est la fin de l'exercice. Alors, j'ajoute la traduction de l'exercice qu'on vient de voir en langage C. Donc, hnaya, je crois que je n'ai pas utilisé une fonction liée aux chaînes de caractère. Non, elle existe. Je crois qu'elle n'existe pas. Donc, ce n'est pas la peine ici de travailler avec, donc vous supprimez string.h, bien sûr. Alors, en langage C, bien sûr, la définition des enregistrements, des structures, se fait avant la fonction main. Avant la fonction main. Donc, comment faire la définition ? Vous mettez typedef au lieu de type. Typedef en minuscule. Donc, typedef struct. Struct pour des structures. Alors, le nom de la structure, c'est date. Vous ouvrez une accolade et à l'intérieur des accolades, vous allez mettre les champs de la structure. Alors, concernant la structure date, vous avez int, jour, mois, année. Et vous fermez l'accolade et vous mettez juste après ça date. Donc, vous mettez date deux fois. Ensuite, point virgule. Ensuite, là, contrairement au langage Alkutum qu'on avait utilisé. Là, on utilise le type, le mot clé type une seule fois. Mais en langage C, pour chaque définition, vous devez mettre typedef. Donc, typedef struct. Employee. J'ouvre la accolade. Vous avez char, nom, 50. Donc, c'est une table de 50 caractères. Date, d1, dr. Date de naissance, date d'occupement. Char, fonction 25. Et float, salaire. Alors, vous fermez l'accolade et vous mettez le nom de la structure également. Employee. D'accord ? Donc, c'est de cette manière qu'on définit les structures en langage C. Alors, la suite, normalement, vous le connaissez déjà. Donc, voici comment déclarer un tableau d'employee. Donc, au lieu de mettre int ou le float ou la, vous mettez directement le type employee. E200. Donc, c'est un tableau de 100 éléments de type employee. Alors, faites attention toujours en langage C. Le type commence, on commence toujours la déclaration par le type, ensuite le nom de la variable. D'accord ? Alors, vous allez lire tout d'abord, bien sûr, le n avec beaucoup de lieu de while. en utilisant l'inverse de la condition utilisée avec répété jusqu'à. Ensuite, pour la deuxième question, donc, n'oubliez pas toujours que les tableaux en langage C commencent par 0. Donc, dans le cadre de notre tableau, donc, ça sera de 0 jusqu'à 1 moins 1. Et pour cette raison, j'ai mis for i 0. Et, inférieure, 6 moins 1, i plus plus. Donc, j'affiche lecture des informations de l'employee numéro i plus 1. Vous savez pourquoi ? Parce que le i commence par 0, donc, j'ajoute 1 pour avoir l'affichage 1, 2, 3, au lieu d'avoir 0, 1, 2. D'accord ? Alors, je demande le nom et je vais le lire avec la fonction gets e2i.non. Je demande la date de naissance et je vais le lire avec scanf en mettant 3 fois pour son D. Donc, adresse de e2i.dn.j, adresse de e2i.dn.m et adresse de e2i.dn.a. Ensuite, donner la fonction. Donc, comme c'est une chaîne de caractères, je vais la lire avec la fonction gets e2i.fonction. Ensuite, la date de recrutement insulée exactement comme j'ai fait avec la date de naissance. Et enfin, le salaire avec la fonction scanf pour son F parce que c'est un float. Et vous mettez adresse de e2i.salaire. Alors, pour la troisième question, on cherche à afficher les nombres des employés ayant un serveur inférieur à 30 000. Je pense que c'est simple. Et la quatrième question, la même chose. Donc, vous pouvez travailler avec l'une des deux méthodes. Soit vous allez calculer le maximum ainsi que sa position. Ou alors, travaillez uniquement avec la position du maximum qu'on cherche. Et donc, normalement, c'est clair. Et vous avez à la fin, donc, l'affichage des informations. Et enfin, la cinquième question, donc, dans laquelle je calcule la masse salarielle. Alors, je crois que, Inchallah, j'ai été clair dans l'explication. Alors, je ne vous conseille que de profiter avec les structures parce que généralement, les exercices des structures sont très simples. Alors, j'arrête à ce niveau. On se voit dans la prochaine vidéo. Salam.